yo tout le monde c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super en surtout pour une petite vidéo sur summoner war parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu un petit tri que je viens pas de découvrir mais que j'ai enfin de réussir à mettre en place en fait c'est comment xp hyper rapidement en fait vos persos jusqu'aux 5 voire 6 étoiles enfin de une à six étoiles ça change rien je vous montrer un petit peu en fait c'est une zone que j'arrive à farmer avec un personnage en particulier je vais vous le montrer avant d'aller plus loin il s'agit de ramagos voilà donc l'ours l'ours des guerres à d'éléments air une fois qu'il est éveillé en fait il obtient le sort coup direct donc clean shot en anglais et ce sort est complètement cassé et j'ai presque fini de le monter on ramagos il manque plus que trois ours à essayer de dropper mais ça fonctionne déjà maintenant comme ça donc je vais vous montrer ah oui niveau des runes avant jouer avec des runes vampires mais il s'est trouvé qu'en fait mais une énergie était beaucoup plus comment dire attendez on pose la même question les runes voilà donc s'il est fou l'énergie et alors pour les les slots 2 4 et 6 à ses pourcentages d'hp vous pouvez voir bon les runes 4 enfin 5 et 6 sont je vais 6 et 1 sont encore en trois étoiles donc je vais essayer de choper des meilleurs et les autres sont à peu près monter celle ci je devais encore la montée on va voir c'est parce que j'avais plus assez de mana en fait dès que je la monte à 9 étoiles enfin plus 9 c'est de le faire avec vous et ensuite je vous montrerai le seul otage vous allez voir c'est un peu cheaté faut que la montagne neuf pour avoir un petit bonus de de sustain pas grave à gaspiller le manat dessus allez pas s'il te plaît avec le son ce sera peut-être mieux mais c'est un petit plus son nom non casse voilà non ça devrait pas trop fort je vais le baisser un peu les homas souris voilà je vais le mettre à 70% mais il est passé parfait donc au prochain ça donnera encore plus donc du coup où est ce que ça se passe donc ça se passe dans les ruines de 2 et denis donc en mode elle en difficulté et alors c'est le cinquième donc dame nation ça s'appelle en français et notre cher amagos arrive à le soloté donc ce qui ramène énormément d'expérience pour les autres joueurs vous allez vous rendre compte en fait que c'est beaucoup d'expérience mais vous allez voir donc il met je dirais deux minutes deux minutes en deux et trois minutes à faire tout le run mais sans vraiment full et en full auto quoi je ne fais absolument rien je le laisse jouer tout seul et il gère vraiment tout le tout le run tout seul pour ça c'est vraiment trop marrant il baisse en pv il fait un clean shot il one shot le mec hop il repense et pv ainsi de suite il fait ça tout le temps et en fait quand votre ramagos mais tous les sorts sont montés et ben il a très peu de cooldown du coup il peut faire ça enfin ce schéma là en boucle et du coup il peut vraiment fermer beaucoup de zones et en normal il réussit quasi tout normalement et il peut réussir donc idonie ici et il peut aussi faire la zone enfin la toute dernière zone du scénario je sais plus exactement comment elle s'appelle mais j'ai toute façon je suis pas encore arrivé donc je vous montrerai seulement en temps en temps voulu mais pourtant ce temps-ci ben là je suis en train de le rush parce que je viens de le passer cinq étoiles et je dois le monter jusqu'au niveau 35 pour pouvoir le pen 6 étoiles et pour le montant après jusqu'au niveau 40 mais je pense que je vais le laisser en 5 étoiles pour le moment et je vais en profiter pour pour monter des mules les mules à étoiles et comme ça je vais pouvoir monter ma petite team de cinq persos comme ça je vais essayer de mettre tout le monde en 5 étoiles et éveillé et comme ça je pourrais peut-être continuer dans les donjons et dans le scénario et du coup après je les montrais peut-être 40 on verra bien et vous allez voir que franchement le c'est le perso à la base c'est un deux étoiles et c'est honnêtement un des plus pétés du jeu et enfin vraiment le fait tout tout seul enfin j'ai vraiment rien à faire là j'ai juste appuyé en fait pour que il focus le la lulu donc tout à gauche pour que l évite de hill les gens et tout ça c'est un peu casse que nous voilà nous baisse en pv il fait un coup de grâce et puis après mais il continue face et c'est vraiment n'importe quoi donc là il va avoir la flexion quand il saura le faire il va faire son coup de grâce à l'échange de focus tout seul j'ai absolument rien fait j'ai les mains ici il va one shot quelqu'un voilà mon 9800 vous avez pu voir et en fait moi il a pv plus il fait de dégâts donc du coup à plus votre personnage de pv et plus il va faire de dégâts donc c'est pour ça qu'il faut essayer de monter vos runes un maximum et c'est pas trop les montées genre si c'est des deux étoiles mais à partir de quatre étoiles pour les monter jusqu'à plus 9 je pense et parce que plus 12 plus qu'un ça sert à rien autant attendre d'avoir des runes 5 étoiles et c'est beaucoup mieux ainsi il faudrait que je chronomètre à peu près pour voir combien de temps il fait il a les pires modes du monde il a rien et les runes de la grosse mais un bateau on n'a pas de chance donc voilà pouvez voir l'expert totalement une scène plus 14 1400 soit c'est n'importe quoi en général table dans les alléquois 700 xp quand on fait des runs comme ça c'est vraiment n'importe quoi on a eu un coup qui attend je vais vous montrer comment ça se passe quand je hop des mules en fait tout simplement ce que je fais c'est je prends des deux étoiles pas des étoiles comment dire gris je prends des étoiles jaunes parce que si les grises en fait vous pouvez pas les monter les évoluer donc là j'ai pris ces trois persos là qui sont très faciles à avoir et je les montre jusqu'au niveau 20 puis après je les évolue en trois étoiles et puis après en quatre étoiles et comme ça après ils peuvent servir de bouffe à mes mes autres personnages et du coup ben je fais comme ça comme ça j'arrive à les up ce qui a de bien c'est que comme ils sont pas runés et que je prends des bêtes perso mais ils sont tués rapidement et après bah ramagos il est tout seul et il fait son choix et vous pouvez voir que vous allez voir qu'en tout cas que que l'xp est vraiment pas mal enfin pour monter vos mules c'est vraiment c'est vraiment super après il y en a qui me diront oui mais il y a des persos qui fait un vote ton perso il est lent à xp c'est peut-être pas rentable ça oui d'accord mais j'ai un perso à monter et une fois que mon perso est monté il gère la zone tout seul donc je peux monter tous les autres c'est ça qui est vraiment enfin moi j'aime vraiment bien avec ramagos c'est que c'est un perso super facile à avoir et en plus vous pouvez monter ses compétences super facilement puisque les ours sont enfin nativement de deux étoiles et ils sont vraiment pas compliqué du tout à voir et c'est vraiment enfin non il ya le ours au qu'on peut dropper donc d'agora qui s'appelle on peut le dropper sur le mont zinni touche pas trop quoi et lui il est en trois étoiles natifs donc voilà mais sinon les autres les ours de guerre feu et 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 ce vent light et dark c'est des deux étoiles natifs donc pour monter votre ramagos c'est super pour eux même en faire un deuxième si vous voulez ça peut être hyper casco et ce mais ça peut ça peut vous aider genre en défense d'arène être comme ça ça peut être trop marrant ouais le ramagos c'est vraiment sa vie tout seul quoi je joue pas je ne fais absolument rien les mains délivrer et le perso avance tout seul donc c'est vraiment sympa par contre au niveau de l'overlay on m'a demandé si c'était possible d'augmenter la taille de la fenêtre de jeu donc pour la prochaine fois j'essaierai de combler le vide qui a au dessus par la genre de l'agrandir ça on perdrait un peu en qualité mais au niveau de la vision on serait pas obligé de vous mettre en plein écran pour voir là on vient voir à moins 12 828 quand je comprends pourquoi il n'a pas il sait pas il les voile m'a fait peur et des fois il fait des conneries comme ça mais en fait c'est parce que comme on perso n'est pas monté à fond mais cool donne sont pas parfait du coup des fois il vous fait des petits stress comme ça mais je dirais il ya 95 % de réussite c'est vraiment très très rare quand il rate le run en fait à partir d'un certain niveau à un certain niveau de stuff enfin de rune et ben vraiment votre perso c'est voilà il est fou il va finir full vie et voilà et voilà plus 3600 xp à tous mes autres mobs donc ils se prennent un niveau quasi à chaque fois c'est quasi sûr aux certains donc c'est vraiment hyper bien enfin moi perso c'est mon coup de coeur du jour et voilà les vrais inconnus donc je peux pas refaire de renas si je peux en refaire un dans 28 secondes mais c'est pas grave avant de se quitter on va ouvrir quelques petits vélin parce que j'en ai sept à ouvrir tout à l'heure j'ai eu de la chance j'ai eu un prêt très piquillon alors un petit slime dégueulasse un marchand de sable un deuxième marchand de sable ou intégrer et puis la merde truc augmente les pv les monstres alliés de 15% enfin que vous êtes au niveau du jeu si vous choper un déjà éveillé ça peut être sympa mais honnêtement enfin moi je vais le garder parce que c'est un deux étoiles du coup je vais pouvoir l'augmenter pour feed mes autres perso voilà l'élémentaire ça c'est le truc parfait en fait parce qu'ils sont déjà deux étoiles natifs et ils sont très faciles encore une fois à choper vous pouvez voir dans les petits vélin il y en a souvent donc on va se refaire un petit run je vais lancer le run avant ça je vais vous dire au revoir en tout cas merci d'avoir suivi la vidéo je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Summon Roi j'attends toujours d'avoir un petit peu vos ressentis par rapport au jeu pour voir si des personnes ont commencé tout ça ou s'ils ont besoin d'aide et tout ça et je commencerai peut-être la série que je recommence à 0 sur un on va dire un nouveau compte et j'essaierai de monter avec vous en vidéo et je vous dirai qu'est ce qu'il faut faire ne pas faire qu'est ce qu'il faut mettre de côté et tout ça donc voilà je vous remercie d'avoir suivi la vidéo les amis je vous dis à très bientôt ciao ciao